Le tout petit gouvernement algérien a demandé, ou tout petit gouvernement français, de restituer des biens qui auraient été volés, spoilés, pillés par la puissance coloniale française. Alors on sait depuis des années que l'Algérie fait son beurre sur la ligne de la France. Alors leur pays, les gens ne mangent pas leur faim, mais c'est pas grave, ils n'aiment pas la France, ils font mémus avec ça. En tout cas, moi je pense qu'il serait du devoir de la France de réclamer un petit peu à l'Algérie de restituer tout ce qu'on a construit. Pourquoi pas ? Parce que Bernard Lugan, qui est un spécialiste de l'Afrique et un spécialiste de la question coloniale, va vous dire tout ce qu'on a construit en Afrique et ce qui devrait nous revenir. C'est parti ! Quelle était la situation de l'Algérie en 1830 ? Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule roue de carrossable, il n'y avait rien du tout. Donc tout a été construit par les Français. Nous avons laissé, nous en partant dans l'Empire, 220 hôpitaux, 50 000 km de routes bitumées, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Je ne pense pas que le dé turc d'Alger aurait été capable de construire tout cela. En tout cas, j'ai l'impression quand même que ce qu'on laissait les Français en Algérie, ça a quand même plus de gueule, ça a quand même un peu plus de gueule que ce qu'on laisse actuellement les Algériens en France. Ce n'est pas pareil parce que l'immigration algérienne, aussi souhaitée par le gouvernement français, il ne faut pas l'oublier parce que tout n'est pas la faute de l'Algérie, mais ça fait m'apporter beaucoup, beaucoup de délinquance, l'islamisme, alors pas que ça évidemment, mais bon, par exemple, il y a plein de jeunes femmes qui portent le voile seulement pour faire chez les Français, ça c'est connu, c'est une réalité. Bon, nous, ça a plus de gueule, des hôpitaux, des ports, des arrêts au port, des kilomètres de route, des dispensaires, des hôpitaux, j'ai déjà dit, bon, ce n'est pas pareil, ce n'est vraiment pas pareil. Donc, il serait bon que le gouvernement français, il ne le ferait pas évidemment, mais quand même un peu se rebelle et leur demande un petit peu de restituer un petit peu tout ce qu'on a laissé là-bas. Bon, évidemment, alors moi, vous ne savez pas, mais je suis en contact direct avec Félizé actuellement et j'ai même, là, j'ai même une caméra de surveillance dans le bureau de M. Macron. Alors là, il faut savoir qu'il s'est déjà mis en petite tenue. Il a mis un petit tutu, tout ça. Il est prêt, là, il a mis des colis à clous et tout. Il est prêt à accueillir l'ambassadeur algérien en France. Il est prêt, ça y est, ça y est. Il est fin prêt pour lui montrer de quelle voie la France se chauffe. Bon, en tout cas, on aurait une dirigeante comme Mélanie, par exemple, elle aurait répondu au Dakotak. Je ne suis pas une grande fan de Mélanie, mais nous, on va se laisser faire comme d'hab. Ce n'est pas nouveau. Bon, en tout cas, lâchez de nouveau de plus gros likes. Abonnez-vous surtout, ça fait plaisir, ça ne coûte rien. Nous, on voit dans les 100 000 bientôt et on en discute en commentaire. Mais bon, et puis, par exemple, Alger, il faut savoir qu'Alger, il y a énormément de bâtiments à Alger qui sont du style haussmannien. Alors là, c'est bizarre d'où ça vient. On ne sait pas trop, c'était le hasard, mais les Algériens, les gars, vous allez nous rendre votre capital, je vous le dis. Bon, sur ce, abonnez-vous, les gars. Ciao, ciao.